Salut tout le monde ! Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, je me suis habillée très légèrement. En fait, j'ai mis ma tenue de mariage. La semaine prochaine, je pars faire un mariage du côté de hier. Et, bah écoutez, j'avais envie de me maquiller, de faire l'essai maquillage avec vous. Parce que voilà, j'ai pas envie de trop me maquiller les yeux la semaine prochaine. Je vais surtout mettre l'accent sur la bouche. Et puis, je me suis dit, tiens, ça peut être une idée de vidéo, un petit make-up mariage comme ça. Alors, j'ai regardé quelques vidéos d'abord de make-up de mariage, d'invités de mariage, etc. C'est toujours assez discret, on va dire. Voilà, on met jamais vraiment l'accent plein de couleurs sur les yeux, etc. Je trouve ça plutôt joli. Donc, j'avais envie de faire ça avec vous. J'ai des nouveaux produits. Donc, c'est l'occasion aussi de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Et puis, voilà, c'est sympa. Voilà, donc, on va démarrer. Vous me connaissez, c'est très simple. Voilà, sans prétention. On est ensemble pour passer un bon moment, un moment détendu. Donc, c'est parti. Je vais démarrer avec ma petite base. Alors, c'est nouveau, c'est la Glow Shun de chez L'Oréal. J'en avais entendu pas mal parler. Et puis, je l'ai trouvé dans mon monoprix. Et je me suis dit, je vais l'acheter. Je vais l'essayer. J'ai pris la teinte 903 Medium. Au début, je me suis dit, ça va être trop foncé. Et en fait, il s'avère que c'est une teinte qui est impeccable pour moi. Donc, ça se présente comme ça. Voilà, et c'est très, comment dire, c'est assez lumineux. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est assez lumineux. Alors, moi, je m'en sers en base. Mais je pourrais très bien cet été m'en servir, ben voilà, en crème teintée, quoi. Histoire, voilà, histoire de mettre un peu de glow dans ma life quand je serai, quand je irai à la plage. Je trouve ça vraiment très joli. Elle a une belle texture, cette crème. Et puis, elle donne, voilà, elle donne bonne mine. On a tout de suite, voilà, on a tout de suite un beau glow. C'est vraiment sympathique. Elle ne m'assèche pas la peau du tout. Elle est presque hydratante, quasiment. C'est vraiment, vraiment, ouais, ma peau l'aime bien, quoi. Ça, ça fait plaisir parce que ce n'est pas toujours le cas pour les produits L'Oréal. Ma peau, elle n'est pas toujours super fan de ses produits. Mais là, vous voyez, c'est plutôt sympa. Voilà, ça vous donne un petit glow, un petit chouette glow. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cet après, il me fait assez nuageux. J'ai mis ma ring light, mais je ne sais pas ce que ça donne vraiment. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Ouh, je ne sais rien. Donc, voilà, cette petite glow shone, j'aime beaucoup, beaucoup le teint que ça me donne. Donc ça, je vais l'emmener, je vais le mettre dans ma valise, bien entendu. Ensuite, parce que là, je vous fais le maquillage comme je vais me maquiller la semaine prochaine. Je ne vais rien changer. Je ne vais pas me prendre la tête. Ensuite, je vais mettre un petit peu de correcteur. Alors, mon correcteur, je l'aime beaucoup. C'est celui de chez Huda Beauty, le faux filter. Donc, le petit correcteur, j'en mets juste au coin des yeux comme ça. Il est de couleur pêche. Et du coup, ça va corriger un petit peu mes cernes. Donc, lui, je le prends avec un pinceau. Il est où mon pinceau de correcteur ? Il est là. Mes nouveaux pinceaux sont géniaux, là. Ceux que j'ai acheté sur Amazon. Ils sont super chouettes. Je les adore. Là, ce n'est pas celui-là, mais ils sont vraiment super, super. Donc, hop, j'en mets un peu dans le creux de mes cernes, comme ça, pour corriger un petit peu le bleu de mes cernes. Je suis très cernée. J'ai beau mettre de l'anti-cerne, moi, je ne vais pas mettre du shape tape. Je ne vais pas mettre de l'anti-cerne super couvrant parce qu'avec mes rides de 47 ans, ça va être affreux. Donc, tant pis. Je prends un anti-cerne qui me plaît. C'est le super stade de chez Maybelline. Et lui, il ne corrige pas toutes mes cernes. On voit encore mes cernes au travers, mais bon, franchement, tant pis. À partir d'un certain âge, il vaut mieux peu que trop. Vraiment, il n'y a pas photo parce que sinon, c'est vraiment moche. Donc, je prends cet anti-cerne. Avec mon pinceau anti-cerne que j'adore de chez Zoéva, je suis revenue à celui-là. J'en ai essayé plein des pinceaux anti-cerne, mais en fait, je trouve que c'est celui-là le mieux. Il n'y a pas à dire. Donc, voilà, je mets un peu d'anti-cerne sous les yeux. Voilà, c'est impeccable. J'ai un peu la peau sèche là et là. Je ne sais pas pourquoi, comme vous allez me dire. C'est encore tes crèmes à deux balles que tu prends. Bah ouais, j'ai dû encore essayer une crème qui ne me convenait pas. Donc, voilà, vous voyez, ça corrige quand même pas mal. C'est plutôt sympa. Donc, ça. Et ensuite, je vais me mettre un peu de fond de teint. Évidemment, je me mettrai un peu de fond de teint pour être jolie. Parce que bon, je vais prendre, je pense que j'emmènerai le Giorgio Armani. Mais si j'ai peur de le casser, j'ai celui de chez Catrice qui ne coûte pas cher du tout. Et vraiment, je peux vous dire qu'il est super bien. Donc, je ne sais pas encore lequel je vais emmener. L'un des deux. Donc, je vais en mettre, mais je n'en mettrai pas trop de fond de teint. Parce que comme j'ai la peau sèche et qu'il faut que ça dure toute la journée, cette histoire. Parce que, ouais, il faut que mon maquillage y tienne, quoi. Donc, d'ailleurs, j'aurais voulu m'acheter le fixateur de chez L'Oréal. J'hésite encore parce que c'est comme de la laque. Ça risque de m'assécher trop la peau. Peut-être celui de chez Maybelline. Je vais voir si je ne vais pas l'acheter. Donc, petit fond de teint. Je prends mon pinceau à fond de teint. Que j'adore. Voilà, ça y est. J'ai foutu mes pinceaux par terre. Ça, c'était sûr. C'est bancal sur mon lit. Et j'étale mon petit fond de teint que j'adore. Donc, là, je suis à la lumière du jour. Vous voyez ? Avec un peu ma ring-lac quand même. Donc, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Donc, mais bon, voilà. Ça me... Voilà, avec ce fond de teint, il est magnifique. Ça me unifie vraiment bien le teint. J'adore. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est le teint. J'ai l'impression que c'est ça qui compte. Donc, on va bien... Voilà, on va se faire un joli teint. Ouais, mon teint, il est impeccable. Nickel. Très bien. Voilà pour le teint. Ensuite, ensuite. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vous embarque partout avec moi. Hop là. Voilà. Est-ce que ça va mieux ? Ouais. Ensuite, donc, je vais mettre un peu de bronzer. Les copines et les copains. Bronzer crème. Je vais emmener soit celui-ci de chez Kiko. C'est ma rotation. Ou bien, j'en ai un que j'aime bien de chez Shiglam. Je vais peut-être emmener celui de chez Shiglam. Celui-là, il est sympa aussi. Mais je l'aime moins. Je l'aime moins. Je trouve qu'il déplace un petit peu la matière en dessous. Je l'utilise parce qu'évidemment, il faut utiliser ses produits. Et il est dans ma rotation. Mais ce n'est pas mon préféré. Donc là, hop. Vous voyez, il se met bien quand même. Regardez, ça y est. Il est déjà mis. Il se met quand même bien. Il n'est pas mal. Je préfère celui de chez Shiglam. Mais franchement, celui-ci, regardez, il est sympa aussi. Donc voilà. Un petit peu de bronzer ici. Ensuite, je vais mettre de l'highlighter. Comme c'est un jour de mariage, j'adore l'highlighter. Je ne vais pas me priver. Je vais mettre plein d'highlighter. Voilà. Voilà, on voit bien l'highlighter. Ok. Le mou en dessous, de toute façon. Je vais un peu poudrer après pour faire tenir le make-up. Voilà. Un peu d'highlighter. C'est nickel. Et un blush crème. Petite nouveauté. Blush crème. J'ai acheté enfin le Velvet Touch que je cherchais de chez Kiko en teinte 01. Je la cherchais depuis super longtemps, cette teinte. Je vais vous la montrer. Et je vais jeter le packaging après. En fait, ça, c'est la collection permanente de chez Kiko. Ce sont les blushs en stick Velvet Touch. Ils sont extra. Ils sont vraiment super. Donc, ça se présente comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, ce n'est pas beaucoup plus foncé que ma carnation. Mais franchement, c'est un peu satiné. Mais, punaise, je trouve que ça fait, ça donne un truc en plus aux joues. Je trouve ça vraiment super joli. Donc, moi, je ne m'embête pas. Je mets carrément sur ma joue. Alors, évidemment, vous, vous ne le voyez peut-être pas trop. Ça ne se voit pas tant que ça sur mes joues. Mais je peux vous dire que c'est hyper beau, quoi. Et, ben, j'étale. Voilà, par-dessus mon highlighter. Voilà. Ça donne ça. Franchement, je trouve que ça me fait une super... Franchement, j'adore ces produits-là. Ça me donne une super mine. Comme si j'étais en vacances, quoi. Je trouve ça vraiment sympa. Donc, ce blush, il n'est pas hyper voyant. Mais, de toute façon, je vais remettre un petit peu de blush poudre par-dessus. Donc, il me donne déjà une belle base. Et je trouve qu'il a vraiment... Voilà, il me donne quand même bonne mine, quoi. Je trouve ça génial. Donc, c'est vraiment la couleur que je voulais. La 01, la Sand. Et je vous la conseille vraiment parce qu'en fait, elle passe partout. Elle passe avec tous les make-up. Tous les make-up. Froid, chaud. Enfin, il est super, ce truc. Donc, j'emmène ça, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais poudrer un chouïa, mon teint, avec cette poudre de Make-up Forever. C'est une nouvelle poudre. Qui est sympa. Voilà. Et je vais juste poudrer un chouïa là où on poudre habituellement. C'est-à-dire, moi, je fais au coin du nez. Voilà. Un peu sur mes pores. Et un peu en haut, là. La zone T. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Non. Moi, c'est pour faire tenir le make-up. Parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai la peau sèche. Donc, en fait, je n'ai pas besoin de poudre. Et j'en mets un peu sous les yeux. Pour faire tenir l'anti-cerne. Voilà. Donc ça, un tout chouïa. Moi, je ne poudre pas trop. Ça ne sert à rien. J'ai la peau sèche. J'ai de la bouteille. Voilà. Au bout d'un moment, les filles âgées, ce n'est pas la peine de mettre trop de poudre. Parce que sinon, ça se voit. Donc, poudre, évidemment, je l'emmène. Et ensuite, je peux finir mon teint en mettant un peu de blush. Ah, celui-là, l'estime. Pareil. Donc, cette petite nouveauté. Je suis allée chez mes parents l'autre fois. Et j'ai fait un tour chez Kiko. Et là, il y a les nouveautés de la collection Gold Reflection. Et là, je vois ce bronzer. Il est trop beau. Vous ne vous doutez. Donc, je l'ai acheté. Il coûte 25 euros. Il n'est pas donné donné. Et je l'ai acheté sans réduc. D'habitude, j'achète toujours Kiko en réduc. Il est super beau. J'ai pris la teinte Cocoa. Qui se présente comme ça. Voilà. Alors, on a l'impression que c'est super foncé. Mais en fait, pas du tout. Il est d'une douceur extrême. Là, vous le voyez au bout de mon doigt. Il est satiné. Laisse tomber. Il est trop beau. Il est trop beau, ce bronzer. Donc, je vais prendre mon petit pinceau. Il a un beau miroir en plus. Et puis, je vais mettre du bronzer là. Regardez comme il est beau, ce bronzer. Magnifique. Ça donne en plus un petit aspect satiné à la joue. Ça fait bonne mine. J'adore. Je trouve ça superbe. Un peu là-haut. Voilà. J'hésite pas à en mettre parce que je trouve ça beau. C'est le mariage. Il va falloir que ça tienne. Donc, je poudre tout ça. Je mets du bronzer poudre, du blush poudre. Voilà. Regardez. Cette lumière super jolie. Je trouve ça super sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, lui, je vais l'emmener aussi. Évidemment, ça va me faire une grosse trousse à maquillage. Mais mince. On n'est pas de mariage tous les jours quand même. Il faut vraiment être nickel chrome. Ça, c'est sûr. Donc, lui, je l'emmène, bien sûr. Je ne sais pas encore quel pinceau je vais emmener. Mais c'est sûr que ces pinceaux-là, vous voyez, c'est de ces pinceaux-là que je parle. Les pinceaux Amazon, là. Ils sont incroyables. Ils sont super doux. C'est un vrai régal de se maquiller avec. J'adore. Donc, voilà. Ensuite, un peu de blush. Donc, je pense que j'emmènerai. Je ne sais pas encore trop. J'ai plusieurs blush poudre. Comme je veux quand même appuyer sur les joues, sur la bouche au lieu d'appuyer sur les yeux. Je ne sais pas trop quelle couleur mettre sur les joues. Là, je mets le Sweet Cheeks. J'espère qu'il va aller. Sinon, j'ai un petit blush rouge de chez Chiglam qui pourrait être pas mal. Qui pourrait être pas mal, mais qui n'est pas poudre, en fait. C'est un blush liquide. Ça pourrait être sympa. Bon, je vais mettre ça pour aujourd'hui. Donc, je prends... J'ai que ça. Ouais, j'ai que ça de toute façon. Ouais, j'ai rien d'autre. Donc, je mets ça. Donc, il est... Alors, celui-là, c'est pareil. Ce blush est incroyable parce qu'il lisse la peau. Donc là, ce blush lisse la peau. Il est formidable. Le blush de chez NYX, là, qui coûte 8,95. Je ne sais pas si vous allez le trouver encore parce qu'apparemment, il voulait l'arrêter. Mais bon, je trouve que ça me fait... Voilà, ça fait... Ouais, c'est trop... C'est trop... Là, je me regarde dans le miroir. Au soleil, là, vous voyez. Enfin, à la lumière du jour. Ouais, bah, j'adore mon teint. Je ne vais pas me jeter des fleurs. Mais enfin, si je peux maquiller comme ça la semaine prochaine, je serai très contente. Donc ça, c'est cool. Donc, mon teint, là, je l'ai terminé. Pour bien faire, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais mettre du fixateur tout de suite. Tac, fixateur. Et j'en remettrai à la fin du make-up. Donc, petit blush de chez NYX, super joli. Ensuite, les copains, une autre petite nouveauté. Oh, bah, il est là. Voilà. Une autre petite nouveauté que je vais mettre sur les yeux. Mais ça va être très léger. Deux nouveautés. Première nouveauté pour me faire les sourcils. J'ai acheté ça sur Chiglam. Un crayon à sourcils. D'un côté, on a une petite brossette comme ça. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Je ne mets pas de cire, de crayon, de liner. Facile. Il me faut un stylo comme ça et un petit peu triangulaire. C'est ce que je préfère. Donc, j'ai pris celui-là. Couleur H, H, je ne sais pas quoi, je crois. Et puis, je vais juste remplir. Je vais juste bien dessiner mon sourcil. Voilà. Comme ça. Parce que j'ai déjà les sourcils qui ne sont pas trop mal dessinés. Voilà. Décidément, j'ai envie de vous faire tomber. Voilà. Je mettrai peut-être un peu de mascara à sourcils, peut-être. Mais pas sûr. Voilà. On verra. Parce que ça tiendra quand même, je vais vous dire. Donc ça, il est sympa. Il est tout neuf. J'ai acheté 2 euros, je crois. Un truc comme ça. Vraiment, il est vraiment super joli. Voilà. Il me dessine bien les sourcils. C'est impeccable. La couleur, je trouve que c'est nickel. Voilà. Je suis contente. Ensuite, parfait. Et bien, pour faire les yeux. J'aimerais bien... Donc, les yeux, il faut que ça reste super discret. Parce que... Parce que voilà. Je veux surtout mettre l'accent sur la bouche. Donc, ce que je vais faire, en fait, je prends... Ce phare-là que j'ai acheté aussi sur Chiglan. Mais en fait, ce n'est pas de la marque Chiglan. C'est quelqu'un... Quelque chose qui vient de la Corée. C'est la marque Juicyé. Comme ça. Juicyé. Ça se présente comme ça. La présentation, elle est super sympa. Le packaging, il est vraiment... C'est vraiment joli. C'est vraiment qualitatif. Et puis, c'est un petit fer à paupières comme ça. Qui dépote. Voilà. Qui est super brillant. Après, moi, je ne veux pas en mettre beaucoup. Je veux vraiment y aller avec parcimonie. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau. Et puis, je vais mettre avec mon pinceau. Parce que sinon, là, le truc, je peux vous dire que c'est hyper crémeux. Vous voyez, ça dépote quand même. C'est vraiment... Ça dépote pas mal. Donc, moi, je vais prendre un pinceau comme ça. Voilà. Pareil, mon petit pinceau que j'adore là de chez Alazone. Et puis, je vais juste en mettre mes... Je ne vais pas en mettre trop. Et je vais surtout bien, 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 bien l'étaler. Voilà. Parce que ça peut être très, très pigmenté, très pailleté. Mais si on étale bien... Et bien, ça fait juste une paupière un peu mouillée, vous voyez. Je fais juste comme ça. Voilà. Donc, ça, je vais emmener ça, évidemment. Ce petit fer à paupières. Vous voyez, c'est joli. Je ne me prends pas la tête. Je vais juste faire comme ça. Donc, ça, c'est cool. Et je vais prendre un crayon pour mettre au ras des cils, vous voyez. Alors, je ne sais pas encore trop noir ou marron. Je ne sais pas trop encore lequel je vais prendre. Donc, j'en ai préparé plusieurs que je vais emmener. Et puis, je choisirai sur place. Là, pour aujourd'hui, je vais prendre le marron. Ça me convient mieux. Marron comme ça. Marron comme ça. Ouais, marron comme ça, j'aime bien. C'est celui de chez... C'est l'infaillible de chez L'Oréal. Il est vraiment chouette. Il marque très bien. Donc, ça, je vais mettre ça au ras des cils. Hop, je descends aussi vers le bas. Et avec un petit pinceau tout petit comme ça, j'estompe. Voilà. Vous voyez, ça donne un peu de profondeur au regard par rapport à l'autre. Vous voyez, c'est pas mal. Je mettrais, vous savez, un peu de bronzer en creux de paupière. Et encore, est-ce vraiment utile ? Je ne sais pas. Je peux toujours essayer. Je prends un petit bronzer suite chez Rem Beauty, par exemple, qui est comme ça. Et alors, avec un pinceau assez fluffy, peut-être que... Histoire de... Ouais, ça peut être pas mal. On est bien. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre des faux cils. Ouais. Je vais mettre des faux cils. C'est pareil, je vais vous présenter ça. Je suis en train d'essayer, d'essayer, et ça marche plutôt bien. C'est vraiment sympa. Donc, j'ai acheté les Falscara de sur Amazon aussi. Alors, ça se présente comme ça. Donc, il y a un mascara. D'un côté pour fixer vos faux cils, et de l'autre côté pour les... D'un côté pour les coller, et de l'autre côté pour les fixer. Donc, comment ça se présente ? Je prends la partie bond. Et moi, je vais mettre des faux cils que sur l'extérieur de mes cils. Voilà. Parce que j'ai pas besoin d'avoir des faux cils partout. Donc, je prends la partie bond. Voilà. C'est un petit mascara comme ça. Et, voilà. Juste à la racine de mes cils extérieurs, je mets cette petite colle à mascara. J'espère que vous avez bien vu. Voilà. Comme ça. En dessous, comme ça. Comme un mascara. J'attends un petit peu. Et après, c'est ça qui est désagréable. C'est qu'après, clic, 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 on se rend compte que ça colle. C'est un peu le but du jeu aussi. Et ensuite, donc ça, c'est mon première étape. Deuxième étape, je prends mes petits faux cils comme ça. C'est des petits bouquets. Donc, les falses caras. Il y a plusieurs tailles. Il y a taille S, taille M, et puis taille L. Bon, moi, je vais prendre les tailles M. La semaine prochaine pour le mariage, peut-être que je prendrai taille L, j'en sais rien. Mais là, je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, en fait, moi, je peux même prendre les tailles S, ça suffit. Pour vous montrer. Donc, on prend le petit bouquet de cils, comme ça. Et là, on va le coller en dessous, en fait. Vous le collez, je ne sais pas si vous allez voir, en dessous de vos cils. Voilà, s'il veut bien. Et c'est fait. Et ça colle très bien. Ça marche super bien. Je dois dire que même les gens pas très doués peuvent y arriver. Parce que moi, je peux vous dire, en faux cils, que je ne suis vraiment pas très douée. J'en prends une autre. Hop là, celui-là. Et je vais mettre de l'autre côté. C'est juste pour vous montrer, en fait. La semaine prochaine, j'en mettrai peut-être plusieurs bouquets. Là, je mets juste un bouquet. Pour vous montrer que c'est quand même, je vous le fais en direct, là. Et ça se fait quand même, c'est pas mal. Hop. Et je mets, hop. Voilà. C'est déjà collé. Voilà. Et du coup, ça vous fait un petit bouquet de faux cils, là. Un peu naturel, là. Vous pouvez mettre plus ou moins long, selon ce que vous voulez. Vous en pouvez en mettre plusieurs. Ça colle très bien. Et ensuite, vous prenez votre autre côté de mascara, là. Et vous avez ce qui s'appelle cils. Et le cil, c'est pour, voilà. C'est une solution transparente pour enlever les résidus de colle. Pour bien, voilà. Pour bien fixer votre petit bouquet de faux cils. Voilà. Ça marche très très bien. C'est vraiment sympa. J'aime bien. C'est joli. Et ça colle bien. Donc, vraiment, je trouve ça plutôt sympa. J'ai acheté ça 12 euros, je crois. Quelque chose comme ça. Franchement, c'est sympa. Après, je trouve que c'est facile à mettre. C'est joli. C'est naturel. Vous voyez, c'est vraiment... J'aime vraiment bien. C'est vraiment super chouette. Donc, je pense que je vais l'emmener la semaine prochaine. Et puis, je vais commencer à me maquiller de bonheur. Tu vois, histoire que j'ai bien le temps de mettre mes faux cils. Parce que si tu te foires, alors après, tu t'énerves. Et puis, laisse tomber. Tout est foiré. Donc, laisse tomber. Donc, je pense que je m'y prendrai de bonheur. Donc, voilà. Et puis, ensuite, je vais mettre du mascara. Donc, pour la semaine prochaine, ce sera du mascara waterproof. Là, je prends celui de ma rotation, le télescopique, qui est super chouette. Il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est l'un de mes chouchous. La petite brosse, elle est comme ça. Il est facile à mettre. Et je coiffe. Je mets un peu de mascara. Même sur mes faux cils, je mets du mascara. En bas, du mascara. Parce que je trouve que ça me vieillit un peu. Mais pourquoi pas. Voilà. Et donc, mes yeux, je ne vais pas faire plus que ça, en fait. Je trouve ça pas mal. Ça me plaît. Peut-être. Peut-être. C'est vrai que j'aime bien quand j'ai du liner, un petit peu. Quand j'essaie d'étirer un peu mes yeux. J'aime assez ça. Je me laisse le choix, la semaine prochaine, de le faire ou pas. On verra. S'il fait grand soleil. S'il fait très beau. On a envie d'être maquillé un peu plus naturel. J'en sais rien. Je vais voir ça la semaine prochaine. Et étape finale. Donc là, après, je me remets un petit peu de fixateur, par exemple. Et après, les amis, c'est l'heure de mettre aussi mon nouveau rouge à lèvres. Ça, c'est le numéro 25, le Red Hot, le Vinyl Ink de chez Maybelline. Parce que je veux absolument mettre du rouge. Parce que j'ai des chaussures rouges. Je vais avoir un collier rouge. Je vais avoir mes boucles d'oreilles en cerise. Ça va être super sympa. Donc, je veux du rouge. C'est pas très conseillé par Marion Caméléon, effectivement. J'ai regardé sa vidéo, là. Elle a dit, c'est pas très conseillé. Et elle a raison. Parce qu'en fait, on va passer la journée à papoter, à boire un coup, à manger. Quand on met un rouge à lèvres plus naturel, c'est plus facile de se remettre du rouge à lèvres. Ça déborde pas dans les ridules. Si on met un gloss, finalement, c'est pas plus mal. Parce que c'est vrai qu'on peut se remettre dans la journée facilement. Ça dépasse pas les ridules. Mais j'ai envie de rouge. Bon, ben, quand on a envie, on a envie. Enfin, je veux dire, voilà, il faut aussi faire ce qu'on a envie. Voilà. Marion Caméléon, aussi talentueuse qu'elle est. Merveilleuse. Et voilà, je l'adore. Mais bon, ben, voilà. Si j'ai envie de mettre du rouge, c'est pas grave. Marion Caméléon ne conseille pas. Mais je le ferai quand même. C'est tout. Parce que je ne suis pas Marion Caméléon, déjà. Je ne suis pas. Et puis, voilà. C'est tout. Alors, un petit... Ah oui. J'ai deux trucs pour les lèvres. D'abord, j'ai un crayon transparent. Parce que je vais quand même essayer de limiter les dégâts. Parce que j'écoute quand même Marion Caméléon. Qui est une maquilleuse de talent. Et donc, qui est toujours de très bons conseils. Donc, je vais quand même essayer de limiter les dégâts. Même si elle m'aura prévenue. Et ça risque de déborder. Un crayon transparent que j'avais acheté. Qui était pas mal, en fait. Que je vais mettre autour des lèvres. C'est un crayon de chez Dior. Et ce truc-là m'était vendu pour, en fait, éviter... On fait le tour de la bouche avec. Et ça évite que le rouge à lèvres rentre dans les ridules. Je vais l'emmener. Parce que ça peut toujours être utile, ce machin. Vous voyez. Et puis, ça mange pas de pain de se faire son petit contour transparent. Ensuite, je vais refaire un autre contour avec le By Terry. C'est un vieux crayon rouge-oranger que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai d'autres crayons rouges, mais ils sont rouges bleutés. Et le rouge à lèvres que j'ai là, il est plutôt orangé. Ça va pas le faire. Donc, je préfère mettre un peu plus orangé, comme ça, que rouge bleuté. Et je déborde pas de mes lèvres pour pas faire poule. Alors, vous allez me dire, pourquoi poule ? Ouais, si on met de rouge à lèvres et qu'on déborde un peu des lèvres, comme ça, ça fait un peu vulgaire, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis à moi. C'est mon opinion. Donc, je le fais pas. Le vinyle ink, on le secoue. Vous savez qu'il faut secouer ce truc. À fond. Ça fait déjà 31 minutes qu'on est ensemble. Normalement, j'espère ne pas couper et vous mettre cette vidéo d'une traite. J'aime pas du tout faire le montage. J'aime pas non plus voir des vidéos qui sont trop coupées. C'est comme ça, quand je regarde des vidéos YouTube. Je préfère les vidéos de Hélène, de mon blog de filles, avec ses défauts, c'est-à-dire quand elle tousse ou quoi, ou qu'est-ce, plutôt que des vidéos qui sont coupées tout le temps, qui sont montées avec un milliard de coupures. Ça m'agace au possible. Ce rouge à lèvres, on y va. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui sont coupées tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui sont coupées tout le temps. Ensuite, je ne vais plus parler et je vais le laisser sécher parce que ça colle un peu. Et quand on laisse ses lèvres un peu fermées avec ce vinyle ink, on a un sentiment de colle. Donc, il ne faut pas trop coller ses lèvres. Donc, il faut les laisser un entre-ouvreur, tout ça. Et on laisse sécher. Et après, normalement, il est sans transfert ce machin. Donc, je vais attendre un petit peu. Et en attendant, je vais aller mettre mes boucles d'oreilles pour vous montrer un petit peu les boucles d'oreilles que j'ai achetées. Et je vous montre ça tout de suite après. Et voilà. Donc, je vous montre mon make-up pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Alors là, on est en pleine lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien, bien. Mais un teint plutôt sympa. Les yeux, pas trop exagérés. Je vais essayer de raccrocher pour que vous voyez un peu mes yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis, ma bouche rouge. J'adore. Mes boucles d'oreilles cerises. Et je vais avoir un petit serre-tête avec des cerises dessus. Ça va être très sympa. Voilà. J'avais envie d'avoir un petit côté fun pour ce mariage. Donc, voilà. J'espère que ça ira. Que je serai quand même élégante. Normalement, oui. J'ai des talons hauts, rouges. Et puis, cette belle combinaison d'eau nue qui devrait faire l'affaire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires. Je suis toujours preneuse de vos conseils, de vos commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.